Hey c'est Ren, aujourd'hui je vais te montrer comment créer un point d'accès wifi compatible avec des jeux Nintendo DS et les consoles, le tout sous Linux. Sache que si tu es sous Windows ou macOS, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Nous avions remarqué un petit problème lors d'une précédente vidéo, lorsque nous allions dans wifi, puis paramètres wifi, et que nous allions appuyer sur les trois petits points pour activer un point d'accès wifi, et bien celui-ci certes s'activait, mais il était en WPA. Et comme indiqué dans la vidéo théorie, le WPA, WPA2 ne fonctionnera que dans la situation suivante. Si vous êtes sur les consoles DSi ou la famille 3DS. Notre but dans cette vidéo, ça va être de transformer la sécurité WPA en une autre qui sera compatible avec toutes les consoles et tous les jeux Nintendo DS. C'est à dire une sécurité en WEP, ou alors sans aucune sécurité. Nous allons éteindre ce point d'accès wifi qui est en WPA, et nous allons fermer la fenêtre. Pour effectuer ce tutoriel, vous aurez besoin d'un ordinateur disposant soit d'une carte wifi, soit d'une clé USB wifi. Pour ma part, je vais utiliser une clé USB wifi que j'ai acheté à moins de 10€. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. J'ai fait une vidéo précédemment qui vous montre comment bien installer les pilotes de la clé USB wifi pour qu'elles fonctionnent à créer un point d'accès wifi. Et il vous faudra recevoir Internet de manière filaire. Il existe différentes méthodes pour le faire. La plus connue, c'est simplement de brancher un câble Ethernet de votre box à votre PC. L'autre solution que j'ai montré dans cette vidéo, c'est de créer un partage de connexion de votre smartphone à votre PC par câble USB. Petit rappel, si vous faites un partage de connexion de votre smartphone par câble USB, vous risquez de faire du hors forfait. Comme vous pouvez le remarquer en cliquant ici, j'ai deux types de connexion filaire. Un, c'est par USB Ethernet, c'est le partage de connexion de mon smartphone. Et le PCI Ethernet, c'est le câble Ethernet branché de ma box jusqu'à mon PC. Passons maintenant à la démonstration. Ici, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez par les applications, puis utilitaires, puis configuration réseau avancée. Je referme la fenêtre. Si vous êtes sur une autre distribution de Linux autre que Ubuntu, ouvrez un terminal de commande en faisant le raccourci clavier CTRL-ALT-T, ou alors passez simplement par le menu Application, puis Terminal. Et je vous invite à coller ce texte qui sera en description, le NM Connection Editor. Ça vous mènera sur la même page que tout à l'heure, les configurations réseau avancées. Je te conseille d'ajouter cette fenêtre dans les onglets Favoris, vu que tu risques souvent de créer un point d'accès Wi-Fi pour jouer régulièrement en ligne. Comme ça, même si je ferme toutes les pages, je peux y accéder rapidement. Ici, nous avons un hotspot, un point d'accès Wi-Fi, qui a été créé. C'est celui que je vous ai montré en début de vidéo, que nous avons créé en fait ensemble. Malheureusement, il est en WPA. Il ne nous intéresse pas. Donc, on va cliquer dessus, puis descendre sur le petit moins pour le supprimer. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux connexions filaires, mon câble Ethernet et le partage de connexion de mon smartphone. On n'y touche pas. Nous allons cliquer sur Plus, puis vous cliquez sur Ethernet pour ouvrir le menu déroulant, et vous sélectionnez Wi-Fi. Et vous faites Créer. Dans Nom de la connexion, vous donnez le nom que vous voulez. En fait, c'est le nom qui apparaîtra dans la liste qu'on a vu juste avant. Ensuite, vous avez SSID. Ça, c'est le nom de votre point d'accès Wi-Fi qui apparaîtra sur vos consoles ou sur vos smartphones ou autres. Pour l'exemple, je vais l'appeler Nintendo DS Web. Je vous conseille de ne pas créer un nom avec des caractères spéciaux qui seraient peut-être illisibles pour la console, ou encore de mettre des accents. Restez sur un nom simple et pas trop long, comme c'est le cas en vidéo. Ensuite, dans Mode, là c'est très important, il y a écrit Client. Vous cliquez sur le menu déroulant et vous mettez Hotspot. Au niveau de la bande, vous pouvez laisser en automatique, ça devrait fonctionner. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à modifier ce automatique pour sélectionner du 2,4 GHz. Normalement, en automatique, ça fait les deux, donc il n'y a pas de problème. Passez maintenant dans l'onglet Sécurité Wi-Fi. Par défaut, il vous proposera de mettre aucune sécurité. Vous pouvez très bien rester comme ça et l'appliquer, cela devrait fonctionner. Mais faites attention, cela signifie que toutes les personnes autour de vous pourront se connecter à ce point d'accès Wi-Fi qui n'a pas de sécurité et donc potentiellement avoir des problèmes, vol de données, etc. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Aucune pour accéder au menu déroulant. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux types de web. Celui qui nous intéresse, c'est le premier. Le deuxième web avec une phrase secrète, je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi, vous retrouverez plus bas d'autres sécurités comme le WPAWPA2. Je vous renvoie au début de la vidéo avec les explications dans quelles conditions tu peux l'utiliser. Les autres sécurités ne nous intéressent pas puisque ce n'est pas du tout compatible avec les consoles. Nous allons sélectionner clé web. Ici, vous pouvez indiquer un code. Je vais prendre un exemple, je vais prendre quelque chose de court. Je vais mettre 27272. Évidemment, je vous recommande de mettre un mot de passe beaucoup plus long et pas aussi facile à trouver. Sachant que de base, le web est déjà une sécurité vraiment pourrie. Et je fais enregistrer. A partir de maintenant, votre point d'accès Wi-Fi en web est activé. Vous pouvez le vérifier dans ce petit onglet montrant un point d'accès Wi-Fi actif. Ne partez pas tout de suite. J'ai des informations très importantes à vous dire avant de vous quitter. Tout d'abord, félicitations à vous. Vous avez réussi à créer un point d'accès Wi-Fi en web. Il sera compatible sur tous les jeux Nintendo DS et toutes les consoles. Maintenant, je vais vous montrer un problème que j'ai avec cette version de Ubuntu. Si je vais dans le point d'accès Wi-Fi actif et si je décide de l'éteindre puis de le rallumer, la sécurité aura changé et se sera transformé en WPA. Je ne sais pas pourquoi cette version de Ubuntu remet par défaut du WPA sur le dernier point d'accès Wi-Fi que nous avons créé. Ce n'était pas le cas d'une version précédente. La seule solution que j'ai trouvée actuellement, c'est de repasser par le menu de configuration de réseau avancé pour supprimer le dernier point d'accès Wi-Fi que nous avons fait en cliquant sur le moins, puis de recommencer le protocole que je vous ai montré en faisant plus, puis créer un nouveau point d'accès Wi-Fi par hotspot, etc. Comme vous pouvez le remarquer dans l'exemple en vidéo, lorsque je recrée un point d'accès Wi-Fi et que je le modifie, vous remarquerez en arrière-plan que le point d'accès Wi-Fi actif se modifie. Il passe du WPA au WEP. Il existe des alternatives si tu souhaites créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec tes jeux DS et tes consoles. Je te recommande cette vidéo qui te montrera comment utiliser ton smartphone comme point d'accès Wi-Fi compatible. Il existe aussi la possibilité d'utiliser ta box internet ou encore d'utiliser ton ordinateur comme point d'accès Wi-Fi. Si tu souhaites savoir comment configurer tes consoles pour jouer en ligne à tes jeux DS, je te laisse la playlist Guide Online DS. Tu y retrouveras toutes les vidéos importantes.